On va donner la parole à notre invité du jour, éminent spécialiste en cancérologie, c'est vous professeur Jean-Philippe Spano, bonjour. Bonjour, merci. Avec plaisir, vous êtes chef de service oncologie à la Pitié-Salpêtrière. Alors professeur Spano, vous avez organisé, il y a la semaine dernière, le congrès national de cancérologie à Paris. Le but c'était de réunir tous les experts français du cancer, et pas seulement, il y avait des médecins, mais aussi des ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle. Pourquoi on a réuni tout ce beau monde alors ? Parce que justement, on a essayé de réunir toutes les personnes, les professionnels impliqués, y compris les patients d'ailleurs, il y avait des associations de patients, pour pouvoir échanger, pour pouvoir mettre en place des collaborations, et pour pouvoir effectivement répondre encore plus vite, comme l'intelligence artificielle, aux attentes de nos patients. Alors avant de voir ensemble toutes les innovations, on va donner quelques chiffres. Pour commencer, professeur, à combien on estime le nombre de nouveaux cancers chaque année en France ? Alors, récemment, à peu près 380 000 nouveaux cas par an en France, qui représentent à peu près 3,8 millions de personnes concernées par le cancer en France. Et parmi ces 380 000 à peu près nouveaux cancers par an, quels sont les plus répandus, je veux dire, aujourd'hui, en 2023 ? Est-ce qu'on est toujours... Moi, je ne sais pas, j'ai un trio de têtes qui me vient, mais prostate, sein, poumon, c'est toujours ça ? Plus colorectal. Et puis, ce qui est important aussi de préciser, c'est que la mortalité quand même diminue. C'est important de le noter également. Donc en effet, pour l'homme, vous allez retrouver le cancer du poumon, de la prostate et colorectal. Et chez la femme, il y a le cancer du poumon aussi. Je pense qu'on va en reparler peut-être tout à l'heure. Le cancer du sein et le cancer colorectal. Et c'est un chiffre qui, vous nous l'avez dit en préparant l'émission, est en augmentation, ces 380 000 nouveaux cancers. Pourquoi ça augmente ? C'est lié justement à l'espérance de vie qui, elle aussi, augmente ? Entre autres, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, heureusement. Et donc, du coup, on a une plus grande risque, on va dire un plus grand risque à développer effectivement un cancer, mais pas que. Pas que, il y a aussi des études récemment qui ont démontré le mode de vie. L'alimentation, bien entendu. Ça, ça, c'est dégradé encore ? Encore un tout petit peu, oui. Mais les gens fument moins, non, pourtant ? Alors, on essaye, mais pas encore. Autant qu'on le voudrait, en effet. Et vous soulignez un point important qui est la prévention, oui. Voilà, justement, j'étais en train de me dire, si ça continue d'augmenter, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. Vous avez dit, oh Dieu, enfin, heureusement, la mortalité, elle baisse des cancers en général. Mais si ce nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter, alors ça veut dire quoi que, par exemple, tous les 10 pistages organisés qu'on fait aujourd'hui sur le cancer du sein, cancer colorectal, enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites quand même. Ça ne suffit pas, en tout cas, à endiguer l'augmentation des nouveaux cas ? En fait, il ne faut pas confondre prévention et dépistage. S'il y a une augmentation du nombre de nouveaux cas, c'est parce qu'aussi, on les dépiste de plus en plus. On ne les aurait pas vus à d'autres époques ? Exactement, bravo, c'est exactement ça. À une époque, on nous disait, vous êtes mort d'une longue maladie. Exactement, où on n'atteignait pas un âge aussi, effectivement, qui permettait d'être à un risque un peu plus supérieur de développer, effectivement, un cancer. Donc ça, c'est le dépistage, au contraire. Alors, peut-être qu'aussi, le nombre de nouveaux cas qui augmentent est peut-être aussi lié, en partie, à ce dépistage. Parce qu'on diagnostique de plus en plus de cancers, mais à un stade de plus en plus précoce. Et la malbouffe, vous en parlez. Pour vous, c'est le cœur du... C'est un des cœurs. C'est démontré scientifiquement, vraiment, que ça peut augmenter le risque de cancer ? Oui, surpoids, obésité, les campagnes qu'on a faites sur manger des fruits et des légumes, 5 fruits et légumes par jour, c'est justement pour mettre en exergue le fait qu'il faut manger des fibres, en fait. Peut-être un peu moins de viande rouge, certains disent, effectivement, qui peuvent abîmer. Alors, ce qui peut abîmer aussi, c'est le microbiote, vous savez, qui est dans le tube digestif. Il faut surveiller son microbiote ? Il y a des grands experts dans le monde. Donc, en particulier en France, qui s'intéressent aux microbiotes et qui pourraient être, en fait, notre malbouffe, comme vous dites, pourraient être responsables d'une modification de ce microbiote. Très bien. Merci à vous, professeur. On va poursuivre dans quelques minutes cet éclairage sur les innovations en cancérologie. Les bonnes nouvelles à venir pour toujours mieux soigner les patients et notamment grâce à l'intelligence artificielle. On va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Bien fait pour vous. Nous sommes toujours en direct avec vous. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on s'intéresse aux bonnes nouvelles en matière de cancérologie. Au progrès, parce qu'il y en a pas mal. Et on en parle avec l'un des meilleurs experts français, le professeur Jean-Philippe Spano, chef de service oncologie à la Pitié-Salpêtrière. Alors, on va voir à présent les grandes avancées concernant les traitements contre le cancer. Il y a du nouveau, par exemple, concernant le cancer du poumon avec de nouvelles thérapies ciblées. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est nouveau, mais c'est aussi une preuve que le concept existe. C'est-à-dire qu'en fait, les thérapies ciblées, on les connaît depuis à peu près une vingtaine d'années. En fait, on identifie une cible, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que ça peut être une protéine, une substance, ça peut être un gène, et qui est donc anormal, ce qu'on appelle une mutation. Et on va essayer, en fait, d'annuler l'effet négatif de cette mutation qui est responsable du développement de la division des cellules. Vous n'annulez pas la mutation, mais vous annulez les effets délétères, c'est ça ? Absolument. Et donc, du coup, si vous voulez, la cellule n'a plus son point clé pour pouvoir se diviser. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept de la thérapie dite ciblée. Et avec ce traitement, on donne une réelle chance de survie aux patients qui ont un cancer du poumon ? On en est où à ce stade ? Ce n'est peut-être encore que des essais cliniques, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne sur tous les types de cancers du poumon ? Parce qu'il y en a plusieurs en plus. Absolument. Alors, ça ne fonctionne que sur les patients ayant un cancer du poumon avec cette mutation, avec cette anomalie génétique. Et donc, c'est à peu près, pour ce qui est justement de cette mutation qui concerne le GFR, qui est un récepteur à la surface des cellules cancéreuses, ça concerne à peu près 10 à 15 %. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais la grande avancée, là, c'est une confirmation. Non, ce n'est plus un essai thérapeutique. L'essai est confirmé avec un recul suffisant que ça fonctionne. On opère, on enlève la tumeur. Si la tumeur, effectivement, a cette anomalie, on donne un comprimé à la patiente ou au patient pendant quelques années. Et bien entendu, on améliore, mais de manière significative, ce qu'on appelle la survie de ces patients. Alors, il y a un autre moyen d'éradiquer les cellules cancéreuses, c'est l'utilisation d'anticorps monoclonaux conjugués. Alors, il faut nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, vous comparez ce traitement à un cheval de Troie contre le cancer. Ah oui, ça, c'est un nouveau concept qui est vraiment, pardonnez-moi l'expression, génial. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser de la chimiothérapie, un médicament qu'on va injecter, en fait, vous utilisez un anticorps qui va porter cette molécule de chimiothérapie comme s'il jouait le rôle de vecteur. Et en fait, il va aller repérer à la surface de la cellule, donc un récepteur. L'anticorps va se poser et il va rentrer dans la cellule. Et en rentrant dans la cellule, il a planqué avec lui, grâce à un petit lia, la petite molécule de chimiothérapie. Et donc, du coup, la molécule de chimiothérapie est libérée dans la cellule, détruit le noyau et la cellule... Bazooka, c'est génial. C'est beaucoup plus ciblé, quoi. Exactement. Et donc, du coup, vous ciblez plus spécifiquement les cellules cancéreuses parce qu'elles portent le récepteur et que l'anticorps s'est fixé dessus. C'est pour ça que j'appelle ça un cheval de Troie. Ah oui, c'est très efficace, très ingénieux. Mais alors, en plus, je crois que l'autre avantage de ces traitements-là, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires, je crois, pour les patients. L'autre objectif, et l'objectif des chercheurs, c'est d'essayer, bien entendu, de gagner en l'efficacité, mais tout en préservant la qualité de vie et diminuer les effets secondaires. Donc, en ciblant, normalement, vous diminuez les effets indésirables. Alors, on ne peut pas toujours, bien entendu, les éviter, ça c'est clair. Oui, parce qu'on a tous en tête, effectivement, les effets, notamment de la chimiothérapie, qui sont terribles. Et effectivement, si on peut éviter au moins quelques effets. Et à ce stade, ce type de traitement, le cheval de Troyes dont on vient de parler, c'est réservé à quel type de cancer ? Alors là, on a quelques preuves aujourd'hui, et des autorisations de vie sur le marché pour des cas de cancer du sein, pour des cas de cancer colorecto, justement, parmi les plus fréquents, finalement, de ces cancers. Et il y avait une étude, justement, vous savez, il y a eu un gros congrès. Le congrès de Lascaux, le grand congrès américain de cancérologie. Et en fait, on a testé cet anticorps sur plusieurs types de cancers, après avoir identifié cette fameuse cible, ce qu'on appelle la cible HER2. Et ça semble marcher pour un grand nombre de cancers. Donc ça, on attend maintenant, effectivement, que les études pour les autres types de cancers puissent continuer et montrer, et prouver, en tout cas, l'efficacité. Alors, ça fait également quelques années que l'on entend parler de l'immunothérapie. Alors là, le principe, c'est de booster le système immunitaire du patient pour qu'il s'attaque à ses cellules cancéreuses. C'est bien ça ? Absolument. Parce que notre système immunitaire, il ne faut pas l'oublier, c'est sa mission première. C'est de détruire tout ce qu'il ne reconnaît pas comme étant normal, ou en tout cas propre à l'organisme. Tout ce qui est étranger va le détruire. Donc ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, et une cellule cancéreuse. Donc le but, là, c'est de stimuler notre propre système immunitaire. Là, encore une fois, en utilisant des anticorps. Et c'est ces cellules, des gobules blancs, une tueuse, qui vont aller détruire directement les cellules. On donne des armes, en fait. En stimulant, en même temps. C'est super. On voit que l'arsenal thérapeutique est de plus en plus varié. Donc l'immunothérapie, j'y reviens. Alors on sait aussi qu'avec ce traitement-là, quand ça fonctionne, ça peut fonctionner très bien, mais ça ne marche pas sur tous les cancers. En revanche, ce qui est étonnant, et ce qu'on peut peut-être expliquer aux auditeurs d'Europe 1, c'est que ça peut marcher aussi bien sur un cancer du sein que sur un cancer du poumon. Comment ça se fait comme ça, que c'est un même traitement, entre guillemets, pour des cancers très différents ? Parce que là, vous stimulez le système immunitaire, et comme je le dis, le système immunitaire, il ne fait pas de différence. En fait, normalement, s'il est efficace, il doit être efficace pour tout. Alors, en revanche, ce que vous dites, c'est très important. Il faut relativiser. C'est-à-dire que l'immunothérapie, qui est une très belle évolution thérapeutique, une nouvelle stratégie aujourd'hui qui a fait ses preuves, mais elle n'a pas fait ses preuves pour tous les types de cancers. Et pour un type de cancer, où en général, comme le cancer du poumon, là encore une fois, ou des cancers de mauvais pronostics, comme le mélanome, où ça marche, ça ne marche pas non plus tout le temps. Il faut le reconnaître aussi. Alors, il y a des virus qui peuvent provoquer des cancers. On parle de plus en plus des papillomavirus. C'est pourquoi vous militez d'ailleurs pour la vaccination contre ce virus dès l'adolescence, et pas uniquement des jeunes filles. Oui, c'est bien ça. Nos jeunes garçons, il faut les emmener. Nos garçons sont vaccinés, ils sont vaccinés. On l'a fait. Je vous félicite. Je vous félicite, et ça me permet effectivement d'évoquer la campagne de vaccination qui va démarrer sous l'impulsion justement du Président de la République, qui va démarrer en octobre, en septembre ou octobre, pour les classes de cinquième. Il faut le faire avant l'activité sexuelle, c'est ça ? C'est possible, oui, c'est l'idéal. Ou alors dans l'année qui suit, en fait. Mais en effet, c'est justement pour prévenir d'un virus qu'on appelle le papillomavirus, qu'on connaît bien et qui est responsable de trois ou quatre types de cancers aujourd'hui. Et garçons et filles sont bien concernés parce qu'au départ, on a vacciné pendant un moment. Ce n'est pas un vaccin qui a très bien marché. Il n'a pas été très fait dans la population. Mais pourquoi que les petites filles, tout d'un coup, on dit « Ah, les petits garçons aussi ». Alors le vaccin marche très bien. En fait, c'est l'adhésion au vaccin, à la vaccination en France, qui n'a pas été bonne. Et c'est la raison pour laquelle il faut communiquer là-dessus. Bien sûr, ce virus peut être transmis de manière sexuelle. Donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'on le vaccine, que les jeunes qui ont éliminent les garçons. C'est parce que les filles ont le cancer du col, mais on vaccine par exemple contre la rubéole les petites filles, alors que c'est surtout pour les petits garçons qu'on s'inquiète en fait. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce virus peut être aussi responsable d'autres cancers, comme par exemple de la gorge, de l'oropharynx, ou du canal anal. Donc, ça, ça concerne. Tout le monde est concerné. Eh bien, merci professeur, c'est clair. On vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1. On fait le point aujourd'hui sur les progrès en cancérologie. On va voir dans un instant que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, elle aussi, à mieux combattre les cancers. Alors, pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et merci si vous êtes avec nous depuis 11 heures. Focus sur les avancées pour mieux combattre le cancer ce matin. Et celui qui nous éclaire sur tout ça, c'est vous, professeur Jean-Philippe Spano. Je rappelle que vous êtes chef de service oncologie à la Pitié-Salpêtrière. Alors, on va voir à présent que l'intelligence artificielle peut aider à mieux traiter les cancers. Alors là, il ne s'agit pas, je le disais tout à l'heure, de Tchadjipiti, dont on parle beaucoup ces derniers temps. De quoi on parle quand on dit intelligence artificielle en médecine ? En fait, l'intelligence artificielle, c'est l'utilisation d'une machine. Alors, ça peut être un ordinateur, comme ça peut être un robot, et qui permet d'analyser peu rapidement que l'homme, en fait, des données. Voilà, donc de raisonner, de planifier. Et donc, de produire peut-être aussi des algorithmes plus rapidement que l'homme. D'ailleurs, vous avez, je crois, l'histoire d'un patient atteint d'un cancer du rein qui a pu être traité à temps grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça ? Alors, ça, c'est une expérience qui a été rapportée par Sarah Watson de l'Institut Curie. Alors, je tiens quand même à préciser que lorsqu'on fait un diagnostic de cancer, l'anatomopathologiste, c'est-à-dire la personne qui va examiner la biopsie, les lames, jouent un rôle essentiel. L'intelligence artificielle n'enlèvera pas quand même le rôle humain joué par les professionnels. Ça, c'est important. Et dans ce cas qu'a rapporté Sarah Watson, qui est un médecin-chercheur de l'Institut Curie, c'est qu'ils avaient un patient dont ils n'arrivaient pas à retrouver l'origine du cancer. C'est vrai qu'il y a des cancers pour lesquels on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas s'il vient du rein, du la vessie, du foie... Du sein, du foie, du côlon, etc. Et alors, en fait, ils ont analysé, après la biopsie, le prélèvement, et ils l'ont injecté dans un logiciel qu'ils ont eux-mêmes créé, qui contient 20 000 données, par exemple, issues de différents cas. Et en fait, le résultat, c'est que l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle, leur a dit, c'est probablement un cancer du rein avec telle mutation. Tiens, on en revient à ces anomalies. Donc, c'est l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui a trouvé l'origine. C'est fou ça. Et donc, du coup, ils ont démarré un traitement, dirigé, adapté, bravo. Et le patient est toujours en vie. Après plusieurs années, ils ont rapporté ça et ils essayent aujourd'hui de développer ce logiciel, en tout cas, cette stratégie diagnostique. Vous comprenez bien que c'est en combinaison avec les médecins. Vous n'avez pas peur d'être remplacés. Non, on est médecin avant tout. Vous pensez que vous ne serez pas remplacés un jour, justement ? Non. Pourquoi ? Parce que je crois que, d'abord, dans une relation entre médecin et patient, vous avez vraiment envie de être soignée par un robot. Non, mais je me dis, c'est tellement performant. Je me dis, qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleure au-delà de l'humain ? Parce qu'il faut contrôler l'homme. Une machine, parfois, elle peut être incontrôlable. L'homme, on arrive encore, en tout cas, à le contrôler. Mais, en fait, ça va plus vite sur des stratégies. Ça peut faciliter les choses. Les prises de décision. Les prises de décision planifiées. il écoute le patient en face. Et le patient en face, s'il voit qu'il n'est pas en état de recevoir, je ne sais pas, la deuxième dose de chimio, il va dire, on patiente un peu. Le robot, il ne pourra pas voir ça. On est d'accord ? Exactement. Et puis, je veux dire, encore une fois, surtout dans le domaine de la cancérologie, la relation humaine, l'empathie, ce n'est pas l'ordinateur ou le robot qui va pouvoir l'exploiter. Professeur Spannon, il y a du nouveau aussi en termes d'imagerie. Des machines IRM, aujourd'hui, sont tellement intelligentes qu'elles peuvent aider le médecin à traiter de façon bien plus précise. À quel point expliquez-nous ? Alors ça, c'est plutôt dans le domaine de la radiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de rayons, où maintenant, encore une fois, grâce à l'utilisation de machines, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, va permettre de mieux contourer la tumeur et d'épargner, je vous ai dit tout à l'heure, plus efficace et moins d'effets indésirables. Donc d'épargner les organes autour et donc d'éviter également qu'il y ait des effets secondaires. Et encore une fois, on cible de mieux en mieux. Et puis l'intelligence artificielle va parfois au-delà du traitement de la maladie. Elle peut aider aussi au bien-être du patient durant les soins pour éviter, par exemple, des anesthésiés à répétition. Il y a maintenant des machines capables de traiter et en même temps de projeter une musique ou un dessin animé pour les enfants. C'est génial ça. Oui, c'est extraordinaire. Même quand on fait un examen de radiologie, c'est vrai que c'est une grande avancée. Je ne dis pas qu'il faut s'en priver. Je dis qu'il faut être prudent et savoir l'utiliser. C'est pas l'intelligence artificielle qui connaît la playlist préférée du patient en plus. Non, ni la mienne d'ailleurs. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra aussi aider à peut-être trouver, on en parle beaucoup ces derniers temps, des vaccins efficaces contre certains cancers ? Il y a d'ailleurs, je crois, des pistes prometteuses avec des vaccins à ARN messager. Il a été question de tout ça à Lascaux, justement, au Grand Congrès américain de cancérologie, notamment contre ce cancer qu'on redoute tous, évidemment, le cancer du pancréas. On sait très bien qu'il est redoutable celui-ci, que le pronostic est rarement très bon. Alors, je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est une nouvelle stratégie. Vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y aura des nouveaux traitements dans le futur ? Je pense que l'ARN messager, alors on en a beaucoup parlé pendant la période du Covid, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que le concept de l'ARN messager est également utilisé avant en cancérologie, c'est-à-dire qu'on injecte en fait de l'ARN qui va permettre de produire des protéines qui, in fine, justement, vont encore une fois stimuler notre système immunitaire. Et c'est notre système immunitaire, principe même de la vaccination, qui va combattre les cellules cancéreuses. Et contre le cancer du pancréas, je crois qu'il y a des tests, justement, sur un vaccin ARN messager qui pourrait être... Il y a des essais, il y a des essais, pas que dans le cancer du pancréas, il y a des essais. Vous l'avez dit, le cancer du pancréas reste encore un des cancers, effectivement, de mauvais pronostics, et donc il nous faut véritablement retrouver aujourd'hui et encore mieux demain la stratégie qui permettra de mieux contrôler cette maladie. Et en dehors des machines et des robots, vous vouliez, je crois aussi, parler de l'importance de l'activité physique durant les périodes de traitement. C'est vraiment prouvé que les patients cancéreux qui font du sport ont moins d'effets secondaires du haut traitement ? Oui. Alors tout à l'heure, vous parliez sur les facteurs de risque. Il ne faut pas oublier que la sédentarité et le manque d'activité physique et sportive est un facteur de risque. Et c'est pour ça qu'il faut faire du sport tant qu'on peut. Et aujourd'hui, le sport ou l'activité physique et sportive est recommandé dans la prise en charge des patients, prise en charge globale, car en effet, ça diminue les effets indésirables des traitements. Et on a même des études, puisque vous me demandiez si on a des preuves scientifiques, oui, oui madame, il y a des études qui ont démontré que ça pouvait même diminuer le risque de récidive, voire augmenter la survie. Mais on est d'accord parce qu'on imagine tous des patients justement sous chino-thérapie très affaiblis, c'est du sport adapté qu'on leur propose. Même ça, ça leur fait déjà du bien. Et aujourd'hui, il existe en France des éducatrices et des éducateurs sportifs qui vont proposer des consultations, accompagner les patients. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire un sport effectivement violent ou excessif, mais il va les accompagner rien que par exemple des positions, rien que par exemple de la respiration, rien que par exemple des élongations, rien que par exemple de la marche tout simplement. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous en faites et plus vous aurez envie d'en faire et mieux vous allez vous sentir. Et puis de continuer derrière parce qu'on évite aussi les récidives, je crois. Absolument, le bien-être. C'est quelque chose de global aujourd'hui la cancérologie. Merci beaucoup professeur Spano d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour cet entretien plein d'espoir et brillant. La cancérologie fait des progrès et on a donné un aperçu je pense assez pratique grâce à vous et surtout pour les patients. Merci encore, on va passer à la suite du prochain.